Musique Il y a un petit stress de devoir se lever, parler devant tout le monde. Donc voilà, c'est le premier truc en fait, c'est le stress. Et après, une fois qu'on a réussi à dire quelques mots, c'est une énorme joie. C'est une reconnaissance. Et puis en fait, quand on démarre la vie d'un film, on est fragile. On ne sait pas ce que les gens vont en penser, si ça va bien se passer. Je pense que pour les acteurs, c'est pareil. On est hyper en attente de retour, de comprendre. Donc ça donne vachement de confiance en fait. C'est beau. Ce qui est drôle ici, c'est qu'on croise, étant donné qu'il n'y a pas de débat, on présente les films. Par contre ensuite, quand on se balade dans la vie de la journée, il y a des gens qui viennent nous voir. Et c'est tout simplement en fait, c'est drôle de tomber sur des gens qui ont vu le film et qui l'ont aimé et qui nous le disent. Voilà, ça fait hyper plaisir à chaque fois. J'ai l'impression que le film a touché les gens et qu'il leur a parlé. Et ça, c'est le meilleur cadeau pour un acteur et une réalisatrice, je pense. 30 ans, on me répète en permanence que j'ai 30 ans, c'est très marrant. Ravalois, César, je ne sais pas ce qui suit, la chute. Non mais je suis trop content. C'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir un prix de toute façon. En plus, les personnes du jury étaient vraiment super. Il y a beaucoup de personnes que j'aime beaucoup. Donc, ça fait hyper plaisir en fait. Voilà, c'est vraiment de la reconnaissance gratuite. Donc, ça fait plaisir. Ça veut dire que le film et mon interprétation aussi les ont touchés. Donc, ça, c'est la meilleure des récompenses. Bien sûr, parce que ma grand-mère, c'est celle qui a vraiment inspiré cette histoire. Il se trouve qu'elle a eu cette histoire avec un soldat allemand quand elle avait 17 ans. C'était sa toute première histoire, relation sexuelle même. Et elle est tombée enceinte comme ça à 17 ans et ça a bouleversé totalement son existence. Pour le pire, mais peut-être pour le meilleur aussi, en fait, étrangement. Et en tout cas, sans sa pulsion de vie à elle, je n'existerais pas. Le film n'existerait pas. Et voilà, mon grand-père, dont s'inspire aussi Vincent, évidemment a joué un rôle fondamental dans sa vie. Donc voilà, oui, je pense à elle, je pense à eux tout le temps en ce moment. Moi, j'ai pensé à Anaïs de Moustier, ma partenaire, parce que je lui dois énormément et sans elle, le film ne serait pas ce qu'il est. Et une interprétation, ce n'est jamais quelque chose qu'on fait seul. Et donc là, on a vraiment parcouru tout ce film ensemble. On était tout le temps ensemble. C'était vraiment notre histoire commune. Et sans elle, ça n'aurait pas été pareil. Donc j'ai pensé à elle. C'est vrai qu'à titre personnel, mais je pense que c'est largement partagé, je suis hyper angoissée de voir à quel point l'extrême droite en France gagne du terrain. Le nombre d'interdictions qu'elles obtiennent en fait sur des spectacles, sur des manifestations, sur des associations en soutien, enfin à différentes causes. C'est comme s'il y avait une légitimité comme ça qui est en train de s'installer, une complaisance aussi de notre gouvernement en fait vis-à-vis de cette droite. Sans parler des médias, évidemment. On voit ce qui s'est passé avec le JDD. Et c'est une extrême droite qui est en guerre culturelle en fait, avec un vrai projet. Et donc nous, la culture, on est menacés. Mais ce n'est pas tant ça que de se dire comment nous, on se bat contre ça, comment on regarde notre lien en fait avec les Français, avec les gens, avec les spectateurs. Qu'est-ce qu'on leur donne à réfléchir, à voir, à penser le monde en fait. Le cinéma, il a cette mission-là. Et du coup, voilà, c'est ça que j'avais envie de dire aussi parce qu'à travers ce film, à travers le personnage de Vincent, d'Anaïs, ça parle de gens qui ont été abîmés par une société qui fabrique de l'exclusion, de la honte et qui se soutiennent ensemble. Et donc voilà, pour moi, il y a une cohérence entre les valeurs que le film essaie de défendre et ce que j'ai dit, quoi. Sous-titrage ST' 501